Denis Sasungues serait-il le futur Alexandre de Grand de l'histoire moderne du Congo ? Nous avons notre petite idée. Le despote congolais qui cumule plusieurs années à la tête du Congo est affaibli par le poids de l'âge et la maladie. Une succession à la tête du pays est inévitable. Cependant, des désaccords sont de plus en plus visibles. Christelle Sasungues, née d'une mère étrangère, ne fait pas l'unanimité au sein du cercle restreint du régime. Cependant, deux visages protagonistes émergent. Jean-Jacques Bouillard et Jean-Dominique Okemba. Deux sulfureux personnages appartenant au Grand Orient du Congo se disputent à demi-monde ou à mot couvert le pouvoir. Lors de la célébration des 20 années de Jean-Jacques Bouillard au ministère des Grands Travaux, Jean-Dominique Okemba, député grand maître franc-maçon du Grand Orient du Congo, s'est abstenu de décaisser une somme pharaonique à Jean-Jacques Bouillard pour les festivités de ses 20 années aux Grands Travaux. Un incident qui n'est pas passé inaperçu. Une scène surréaliste entre les deux prétendants à la magistrature suprême du Congo. L'un est soutenu par les frères de Lumière à Paris. L'autre est protégé par un homme vieillissant qui serait au soir de son expérience matérielle. Les divergents s'appellent voilés au sein du régime du despote congolais risque de faire des dégâts irréversibles si l'inévitable se produisait. Avec celui qui dirige le Congo d'une main de fer depuis près de 40 ans. Jidéu contre Yajano, qui emportera la partie. Les fils de l'aveuble au bord de l'implosion. Et que sert-il à un homme de conquérir le monde s'il perd son âme ?